Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment insérer une vidéo ou un site internet dans l'ENT. Nous verrons tout d'abord comment insérer une vidéo YouTube, ensuite nous verrons comment insérer un site internet qui puisse naviguer directement dessus dans l'ENT et à la fin je vous montrerai comment insérer une vidéo Vimeo ou Dailymotion. Tout d'abord rendez-vous sur l'ENT, voilà le résultat que nous voulons obtenir. Nous voulons ici insérer une vidéo qui soit directement lisible dans l'ENT. Pour cela nous allons créer un nouvel article. Et nous retrouvons ici l'environnement habituel pour publier sur l'ENT que ce soit dans un article, dans une rubrique ou sur le cahier de texte. Tout ce que je vous montre ici est valable dans tous ces environnements là à partir du moment où vous avez cette interface. Maintenant nous allons sur YouTube, nous choisissons la vidéo que nous voulons intégrer. Ici on peut partager, nous allons intégrer la vidéo. Et on voit ici qu'il y a un code qui apparaît. C'est ce code que nous allons copier dans l'ENT. Donc tout d'abord, regardons ici, ici il y a plusieurs possibilités. On peut choisir d'afficher les suggestions de vidéos à la fin de la lecture. Donc moi ce que je ne veux pas, puisque je ne veux pas que les élèves aient des possibilités d'aller voir d'autres vidéos à la fin de la lecture. Et on peut afficher différentes choses pour les regarder par vous-même. On peut aussi choisir la taille de la vidéo. Donc ici cette vidéo, cette taille là est bien adaptée par rapport à la publication dans l'ENT. Et à chaque fois, ça modifiera le code en conséquence. Donc on copie ce code. Donc on fait CTRL-C. Et on retourne sur notre page de publication. Donc ici on va aller dans le code source de la page. Donc on clique sur source. C'est là qu'on accède au code source en HTML de la page. Et le code que l'on vient de copier sur YouTube, il suffit de le coller ici. Donc on retrouve bien le code qui démarre par ifray. On peut repasser en mode normal en recliquant sur source et on voit l'affichage. Donc on voit ici qu'il y a une iframe qui a été intégrée. Il nous suffit ensuite de valider. Et on retrouve ici le résultat souhaité. La vidéo est insérée dans notre page. On clique dessus et elle se lit directement sur l'ENT. Donc nous allons voir maintenant comment insérer un site internet dans l'ENT. Donc pour ça on reprend le principe de l'iframe qu'on a vu sur YouTube. Donc c'est ce code là qui va nous permettre d'insérer notre site. Et à la place du site qui est ici en bleu, vous pourrez mettre le site que vous souhaitez. Donc ici ça nous indique que c'est une iframe. Donc on va insérer un site extérieur. Ici c'est le fait qu'on ne va pas avoir de bordure. Ici c'est la hauteur de la vidéo. Ici c'est la source du site internet. Et ici on a la largeur. Et là c'est la fin de la valise pour indiquer l'iframe. Donc prenons un site internet. Donc ici je vais prendre le site MatanCapsule. Donc je copie l'adresse de ce site. Je vais ensuite la copier ici à la place du site qui est indiqué. Et donc normalement je devrais pouvoir intégrer ce site internet dans l'ENT directement. On copie ce code. Et on se retrouve sur l'ENT. Donc dans l'ENT on va modifier l'article dans le cas on avait déjà fait. Et on va rajouter ici le site internet. Donc on revient sur le code source. On retrouve le code source iframe qu'on avait mis précédemment. Et à la ligne on va copier le nouveau code source qui va nous permettre d'intégrer notre site. On revient à l'affichage normal de l'ENT et on voit ici qu'il y a un second iframe qui a été intégré. On valide. Et on retrouve ici notre site internet dans lequel on peut naviguer. Donc s'il a des vidéos on va quand même afficher les vidéos qui sont à l'intérieur du site. Et les regarder directement à l'intérieur de l'ENT. Donc ensuite pour intégrer des vidéos de Vimeo ou Dailymotion on va sur leur site. Donc pour une vidéo Vimeo vous cliquez ici sur cette icône share. Et ici on voit le code iframe qui apparaît. Donc comme précédemment on le copie et on va le coller directement dans le code source de la page où l'on souhaite publier. Pour Dailymotion même principe on en va sur la vidéo qu'on souhaite. On clique sur exporter ce coup-ci. Et on a ici le code à copier dans le code source de notre page ENT.